Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi 8 janvier 2021, 6h32 du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment mal. 2021, la continuation de notre aventure biblique apocalyptique, comme j'aime bien l'appeler, 2020 a été le choc, l'électrochoc qui a réveillé cette espèce de bête en cyclique, avec les cycles qui viennent changer la face de la Terre, viennent changer aussi l'humanité. Et on a affaire face à plusieurs, plusieurs cycles qui viennent se rencontrer en même temps. C'est ce qui fait que, comme je vous l'avais dit, depuis des années, préparez-vous. Et comme je vous l'ai dit l'an dernier, 2020 c'est juste le début. Et on voit comme en 2021, à peine huit jours dans cette nouvelle année, comment déjà on a commencé dans un cycle de troubles incroyables. On a vu ce qui s'est passé à Washington il y a deux jours, quelque chose qu'on n'aurait pu jamais imaginer dans la plus grande démocratie. On voit la pandémie qui fait un ravage, comme ça avait été un peu prédit. La deuxième vague serait beaucoup plus explosive, et c'est ce qu'on voit à travers le monde. Impossible à contrôler. Pour multiples raisons, on pourrait en parler, mais ça ne sert absolument à rien, c'est une perte de temps. Les conflits qui continuent à s'intensifier un peu partout. On voit la tension entre la Chine, les États-Unis, concernant Taïwan, entre autres. Le Moyen-Orient qui est loin d'être réglé, et ça va probablement s'accentuer. Et plein d'autres coins de la Terre, presque partout, les gens sont insatisfaits. Cette insatisfaction-là va aller en quintuplant avec la misère économique que la pandémie va nous amener. Donc, chers amis, on est loin, loin de la période de repos après une traversée du désert qui fait que commencer. Soyez patient, attachez vos ceintures, ça va être long. Pendant ce temps-là, il y a plein d'autres choses aussi. Les changements climatiques qui continuent. Un autre cycle à avancer, puis à s'installer. Et on peut le voir, dans les dernières heures, ce qui s'est passé est complètement anormal. Et des anormalités, il va en avoir de plus en plus. Ici, au Québec, dans mon petit coin des basses Laurentides, je vous avoue qu'on est rendu le 8 janvier, et il fait toujours beau, doux, on n'a presque pas de neige. On a un hiver exceptionnellement doux, alors qu'on devrait avoir un hiver normal. Et pour nous, un hiver normal, c'est un hiver rigoureux. Puis dans d'autres parties du monde, c'est la Sibérie qui s'installe. Donc, on s'en va vers quoi? On ne le sait plus. Vers un réchauffement, un refroidissement. Qu'est-ce que le 25e cycle du soleil nous réserve? C'est une surprise pour tout le monde. Et franchement, c'est rien de rassurant non plus. On va voir ce qui s'est passé dans les dernières heures, chers amis. La péninsule ibérique établit un nouveau record historique, voyez-vous encore. On continue en 2021 avec les titres. Ils sont toujours les mêmes, hein? C'est des records historiques. La tempête Philomena déposera de la neige historique sur la capitale, Madrid. L'Espagne a enregistré sa température la plus froide. Pardon, jamais enregistrée. Le mercredi 6 janvier, donc il y a deux jours, 2021. Le mercure dans la station des Pyrénées-Catalanes est tombé à moins 34 degrés Celsius, battant le précédent record établi le 2 février 1956. La neige historique est également entendue dans la capitale, Madrid, imaginez-vous, cette semaine. Et elle est tombée, je pense, hier. Incitant les responsables à se préparer à l'événement rare avec une alerte jaune lancée dans de nombreux domaines des températures glaciales de moins 34 ont battu le record de tous les temps, non seulement pour l'Espagne, mais pour toute la péninsule ibérique. Le mercredi 6 janvier, comme l'a confirmé l'Agence Météorologique Nationale. L'époque, on a un événement stratosphérique, soudain, qui est en train de s'installer, j'ai un petit chat dans la gorge, je m'excuse, dans le Pacifique Nord et ça va nous amener des températures glaciales et des chutes de neige assez abondantes. On verra ici comment on sera peut-être épargné par tout ça. Donc, on peut voir la fameuse tempête Philomena qui a laissé des records de températures hivernales en Espagne. Imaginez-vous. Pendant ce temps-là, on a eu des froids intenses en Asie et en Europe. Ce qui a déclenché le rallye, c'est le temps plus froid que la normale en Asie et en Europe. et un manque complet de disponibilité de méthanier, tandis que les pannes d'approvisionnement ont vraiment resserré le marché. La ville de Pékin vient d'enregistrer sa température la plus froide depuis 1966. Ça, c'est hier, le 7 janvier. L'Espagne enregistre sa température la plus froide. On vient de le voir de tous les temps, alors que Madrid se prépare pour de la neige historique. Canada souffre d'un record de moins 47 degrés, un refroidissement éolien inférieur à moins 60. Des refroidissements éoliens extrêmes ont également secoué des collectivités du Nunavut, de Shepard Bay et de Taliyo Yoke. Ces derniers jours, les deux enregistrant des creux de moins 62 degrés Fahrenheit. Ceux qui pensaient qu'il n'y aurait plus de froid et de neige déjà depuis quelques années. Wow! Le gouvernement britannique, non, on parle d'un autre sujet ici. Des chutes de neige records coupent le Cachemire du reste de l'Inde. 4500 véhicules bloqués sur la route nationale de Jama-Shrinagar le 5 janvier 2021. Encore plus de 7 pieds de neige enfouis. Certaines parties du Japon avec encore plus de neige sur le chemin. Le 5 janvier 2021, plus de 7 pieds de neige. De nouveaux records mensuels de température basse ont accompagné la neige faisant chuter. Wow! Les stocks du GNL du Japon à des niveaux dangereux et poussant les prix de l'énergie à des niveaux records. Alors, une famille sauvée en Angleterre après des coups de neige soudaines, imaginez-vous, 4 janvier 2021. Si on ne le voyait pas, on ne pourrait pas le croire parce qu'on ne nous en parle pas. On ne nous en parle pas pour plusieurs raisons. Je vous laisse conclure pour lesquelles ce serait risible si ce n'était pas si criminel et dangereux à peine trois semaines après que le Met Office britannique ait prophétisé que la Grande-Bretagne ne verrait plus de chute de neige d'ici 2040-2060. Les familles sont sauvées de profondes dérives alors que le pays se prépare à ses plus grandes tempêtes de neige en une décennie. La température mondiale plonge de 0,26 degré, donc 2 presque 3 dixièmes de degré en un mois. La prochaine période glaciaire vient de commencer. Donc, où s'en va-t-on? C'est ça la grande question. Les températures ont chuté en fonction de la grande conjonction, de l'inversion excursion magnétique en cours et du grand minimum solaire de plus en plus intense. Le temps de se préparer est maintenant, nous dit Electroverse. Plus de 20 stations météorologiques à travers la Chine égale ou battent les records de température les plus bas jamais enregistrés. Et ça continue, ça continue. On pourrait passer, et oui, on pourrait passer la journée à regarder tout ce qui s'est passé. On termine avec Pékin qui enregistre le jour de décembre le plus froid depuis 42 ans. Ça, c'était le 30 décembre. C'est assez fantastique, hein? 205 routes bloquées par de fortes chutes de neige dans Limachal, Pradesh en Inde, jusqu'à 30 pouces de profondeur. 7 janvier 2021, les zones tribales et les autres collines les plus élevées ont reçu des chutes de neige fraîches, tandis que les collines intérieures et moyennes ont été témoignes de pluies généralisées perturbantes. La vie normale, pas moins de 205 routes ont été fermées. Et puis encore là, je pourrais continuer avec SOT.net. Wow! Je peux vous dire que, franchement, il est arrivé un événement en Bolivie aussi, apocalyptique, où on a eu une tempête de grêle apocalyptique, et encore, voyez-vous les titres, qui a fait quatre morts dans la capitale constitutionnelle de la Bolivie. Et ces tempêtes de neige sans précédent sont des signes que la prochaine petite terre glaciaire vient peut-être de commencer. Imaginez-vous, une tempête de grêle apocalyptique fait quatre morts dans la capitale constitutionnelle de Bolivie. Il y a des images extrêmement hallucinantes. Je vais vous laisser ça dans la boîte de description. Si tu ne le voyais pas là, tu ne pourrais pas le croire, mais c'est arrivé. Nous entrons dans une voie de non-retour avec des tempêtes toujours plus extrêmes dans le monde, nous dit « strange sound ». Wow! Une tempête de grêle, comme vous ne l'avez jamais vue. Vraiment, chers amis, on a beaucoup de questions à se poser, beaucoup de doutes, beaucoup d'anxiété, et c'est normal, parce qu'on voit l'incertitude de ce qui nous attend, et franchement, il n'y a rien de rassurant. À tous les niveaux sociaux, économiques, financiers, climatiques, environnementaux, on a du pain sur la planche, mais je peux vous dire que le défi est vraiment de taille. Je ne sais pas comment ça va se terminer. Vous avez autant d'habilité que moi à tirer vos conclusions. La seule chose que je peux vous dire, c'est que préparez-vous individuellement à faire face à ce que vous n'avez jamais pu imaginer de toute votre vie, qui va nous arriver. Mais on passera sûrement à travers, mais avec beaucoup, beaucoup de coups, beaucoup de meurtrissures, et je peux vous dire une chose, wow, notre galère ne fait que commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada